J'ai fait du surf à Biarritz. Bon, en fait, j'ai fait un peu plus que ça. Oui, c'est moi le déchet, bonjour. C'est vraiment du circuit court de la dégueulasserie. Pour le The Event l'été dernier, Zerathor avait lancé un vote avec plusieurs associations. Et parmi les associations pour lesquelles on pouvait voter, il y en avait une que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Surfrider Fondation. Et malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée parmi les associations qui ont bénéficié du The Event. Mais j'avais quand même envie de faire quelque chose avec eux. Et donc, j'ai eu l'idée de proposer à quelques copains, copines, streamers et streamers de monter une petite opération un peu sympa pour aller rencontrer cette association à Biarritz et en profiter pour apprendre à faire du surf. Du coup, on a monté une petite équipe avec des personnes présentes au The Event. On était avec AvaMind, Trivia, Bren, Rivenzi et moi. C'était juste après la Zilan et on s'est donné rendez-vous à Biarritz où on a été accueillis par l'association Surfrider. On a été accueillis par Rémi et Amandine qui travaillent au sein de l'association, qui font de la communication et qui font beaucoup de choses pour l'association. Et vous êtes combien ici ? On est une petite cinquantaine. Et au niveau européen, on est 90. Et là, c'est le siège européen ? Ouais, là, c'est le siège européen. J'imagine que c'est ça comme ça. Ah ouais ? Je crois que c'était un truc de ma bosse avec des palettes. La Surfrider Foundation, en fait, c'est une organisation européenne qui a été montée dans les années 80-90 aux Etats-Unis et qui a créé une antenne en France à Biarritz. C'est une association qui a été créée par des surfeurs qui sont les premiers concernés par la pollution marine, puisqu'ils ont les fesses dans l'eau et que c'est les premiers à subir les dérives de la pollution. Aujourd'hui, la Surfrider Foundation, c'est une organisation européenne qui a des antennes un peu partout, mais son siège européen est ici à Biarritz. Ils nous ont fait visiter leurs locaux. Ils ont un espace d'exposition. Ils ont un open space où ils travaillent. Ils ont même un petit jardin hyper bien fait dans lequel ils cultivent leurs propres fruits et légumes. Pourquoi tout le monde est très beau ? C'est un critère de recrutement qui sont surpents déjà ? Non mais voilà, c'est ça. Non mais tu peux le dire, c'est un critère secret de recrutement. L'association Surfrider, c'est une association qui travaille sur toute la chaîne de la pollution des milieux aquatiques. En fait, ils vont tout aussi bien faire de la data, de la donnée, ils vont récupérer des informations directement sur site, sur les plages, dans les rivières, dans les lacs, sur la qualité de l'eau, sur les sources de pollution. Ça leur permet d'avoir des données et ils vont remonter jusqu'au niveau européen, au niveau national et au niveau européen pour faire du plaidoyer, comme beaucoup d'associations, pour alerter les politiques, pour faire avancer les législations, pour permettre d'améliorer la qualité de l'eau. On travaille beaucoup aussi en concertation avec les entreprises parce que nous, notre discours, c'est qu'on veut travailler avec tout le monde et aussi toutes les personnes ou organisations qui sont imparfaites. Parce que sinon, on ne va pas travailler avec elles pour les aider à changer et qu'ils vont le faire. Le surf reste dans notre ADN, mais ce n'est plus l'essentiel de notre communauté. On travaille sur les déchets, on travaille sur la pollution de l'eau. Vous allez surfer, mais des fois, les plages sont fermées parce qu'il y a trop de pollution et c'est trop dangereux pour la santé. On travaille sur le climat. On est très, très connu pour les médias et les experts sur tout ce qui est marées noires, transports maritimes et tout. Et on fait beaucoup de lobbies européennes pour changer les lois. Vous faites vraiment un travail de consultant auprès des entreprises ? Nous, on dit, on appelle ça « critical friends », c'est-à-dire qu'on est des amis critiques. On peut être plus virulent, on a porté plein de contre-danones, il n'y a pas longtemps, même si on essaie de collaborer. Quand on voit que la collaboration ne marche pas, on va un peu plus dans le dur. Ils nous ont fait visiter leur espace pédagogique qui est un super espace vachement bien fait qui accueille tout un tas de groupes. Ça va des scolaires, des enfants, en passant par les entreprises, par d'autres associations ou par des gens comme nous qui sommes de passage. C'était l'occasion de nous sensibiliser sur les différentes choses qu'on trouve sur les plages, malheureusement, qu'on trouve aussi dans l'eau, d'où vient la pollution, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on retrouve quand on fait des ramassages sur les plages. Moi, au début, j'avais beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est que la pollution, notamment des milieux marins. Je pensais que la plupart des trucs qu'on retrouve sur les plages, c'est des trucs qui viennent de près de la mer en fait, des activités côtières, du tourisme, des vacanciers, de la pêche. Et en fait, j'ai appris et j'ai un peu découvert que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ce que tu me disais, c'est que les pollutions du littoral viennent principalement des rivières en fait. C'est pas les gens sur la plage qui jettent des trucs, c'est les gens qui jettent de la merde dans les toilettes ou dans les rivières, etc. Et ça passe dans l'océan et ça revient sur l'isleau. Tout ce qui est jeté par terre, en ville, sur le continent, c'est ce qui amène le plus de pollution, 80% de la pollution des océans, elle vient des villes. Elle vient pas de la pêche ou du tourisme. C'est pour ça d'ailleurs que nous on a fait un programme qui s'appelle Plastic Origins, où on kayak depuis 3-4 ans, on va dans les rivières et on a des protocoles où on récolte les déchets pour mesurer tous les points de pression où il y a des accumulations de déchets et pour essayer de faire des protocoles qui estiment combien de déchets se déversent dans les océans depuis la rivière. Et après, on fait une dernière collecte sur la plage et après, on vient ici et on trie tout, on quantifie tout. Ça prend pas mal de temps, on a pas mal de bénévoles de venir faire ça avec nous. Mais maintenant, on a mis en place une IA pour nous aider à détecter tous les trucs en rivière. Ils nous ont fait faire un jeu marrant, c'est le jeu des boîtes. C'est exactement comme dans Fort Boyard, on met sa main dans une boîte sans savoir ce qu'il y a dedans et on doit essayer de déterminer ce qu'on trouve et surtout, on doit essayer de déterminer si c'est une pollution plastique ou si c'est quelque chose d'organique qu'on peut retrouver sur une plage naturellement. La mygale, c'est une femelle, elle ne pique pas, c'est ça ? C'est ça. Très bien, merci. Je déteste ça. Je vais y aller, moi. C'est... J'ai l'impression... Attends, j'ai l'impression que c'est des eaux de sèche. C'est un os de sèche. C'est un os de sèche. C'est un os de sèche. Bravo ! Mais tu as des... Toucher des eaux de sèche... Bah oui, sur la pollution. Il est breton. Ça, techniquement, c'est pas une pollution. Non, c'est organique. C'est organique, c'est bon, c'est validé. Là, il n'y a pas que des pollutions. D'ailleurs, tout ce qui est organique, théoriquement, il faut le laisser. Sur la plage, parce que ça permet d'apporter des nutriments et tout ça aux micro-organismes qui... Parce qu'on est sur la plage, on dirait qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'organisme du genre. Mais en fait, il y en a plein. C'est pour ça que dans le temps de nettoyer les plages avec un coup de tracteur, ça... C'est pas top non plus, parce que ça retire aussi des nutriments. Ren, t'as quoi toi ? Qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant, j'ai l'impression de toucher les croquettes, donc... La réaction. La litière qui n'a pas été changée. On dirait des pâtes ? Oui, avec les trous, là. Et c'est quoi ? Alors ça, c'est des médias filtrants. Il faut savoir que c'est des dépollueurs d'eau. C'est une énorme pollution qu'on retrouve... C'est des dépollueurs d'eau qui polluent. Ouais, c'est des dépollueurs d'eau qui polluent. C'est utilisé dans les stations d'appuration ou les papeteries pour dépolluer l'eau. Donc ça fixe des bactéries qui vont dépolluer l'eau. Il faut imaginer qu'il y en a des millions, voire des milliards en mètre cube, parce que tout est compacté. Sauf que quand il y a des gros orages ou des choses comme ça, les stations d'épuration ne peuvent pas gérer. Et pour éviter que les stations pètent, ils déversent directement dans les rivières. Et ça arrive après dans les plages. Et là, ça va mieux parce qu'ils ont changé les protocoles et tout. Mais à une époque, il y a 10 ans, on en trouvait par poignée entière sur les plages. Qu'est-ce que tu as comme idée reçue qu'a un grand public comme nous sur la pollution ? Moi, typiquement, je ne savais pas que ça venait du continent. Il y en a tellement. On a fait toute une campagne sur les idées reçues. Que les plastiques biosourcés, c'est cool. Tous les plastiques qu'on dit comme biodégradables, biosourcés, fait en amidon de maïs et tout, c'est quasiment aussi catastrophique que le plastique classique. D'accord, ok. Tu ne le mets pas dans ton compost que tu aurais chez toi où tu as ton lombri composteur. Ça ne va pas marcher. Nous, on n'est pas très raccord avec tout ce qui est dépollution des océans. Lève des millions d'euros pour juste récupérer potentiellement une infime partie. Il y a 8 millions de tonnes de déchets qui arrivent dans les océans chaque année. Ça fait 13 ans qu'ils ont lancé le projet. Ils ont fait une première expédition au bout de 10 ans. Ils ont ramassé 37 tonnes par rapport à 8 millions. Et pour faire ça... Et ça attire tout le pognon et toute l'attention magnétique. Ça attire tout le pognon. Ils ont quand même un avion qui fait la taille d'un Airbus A380 pour scanner les océans. En fait, leur empreinte carbone est beaucoup plus évolue. Pour 37 tonnes. Oui, d'accord. Le plus gros financeur de ce projet en 2021, c'était Coca-Cola. Coca-Cola, c'est le plus gros pollueur plastique au monde depuis 5 ans. Et là, c'est Airbnb qui est rentré dans le tourisme. En fait, ça lève des millions. Et c'est bien... Là, j'ai été très critique. Oui, bien sûr. Il a permis aussi de beaucoup apporter de visibilité à la problématique et de donner de l'espoir. C'est cool de dire qu'on va peut-être un jour arriver à enlever le plastique dans les océans. Mais il faut savoir que 70% des déchets qu'il y a dans l'océan, ils coulent au fond. On ne pourra jamais les récupérer. Il y a une partie qui finit sur les plages et l'autre, une majeure partie, voilà, flotte un peu. Qui se dégrade sur les... Qui se dégrade sur les micro-bignages. Qui sont impossibles à ramasser, qui sont gérés par les poissons, les mammifères et tout. Et nous, on est plus pour dire que tout cet argent, il vaut mieux l'investir à faire en sorte qu'il n'y ait plus de déchets qu'il y ait dans l'océan. Est-ce que derrière, vous avez aussi des propositions, peut-être avec des ingénieurs, des choses pour proposer quelque chose ? On travaille sur trois cibles classiques, les citoyens, les politiques et les industriels. Et nous, on fait en sorte que tous ces acteurs-là prennent des mesures pour qu'on produise moins de déchets. Ce qu'on dit la phrase, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc au niveau du citoyen, on a essayé de donner plein de tips pour pasculer vers du zéro déchet. On a conçu une application qui s'appelle Ocean Zero, qui permet de s'initier au zéro déchet. Elle avait bien marché, on avait eu 100 000 utilisateurs, donc c'est vraiment le petit bambou du zéro déchet. Au niveau des lois, on essaie de faire passer des lois pour qu'il n'y ait plus de... Par exemple, depuis le 1er janvier, dans les McDo et tout ça, il n'y a normalement plus de paille et tout, de contenant jetable. Et après, ils travaillent avec les industries pour qu'elles changent leurs pratiques. Ils arrêtent d'utiliser du plastique quand c'est possible. Nous, on essaie de travailler sur tous ces aspects-là. L'autre truc qui est impressionnant et dont on ne se rend pas compte, on avait été aussi assez sensibilisés à l'effet qu'à la pollution marine. Alors évidemment, on pense aux écosystèmes aquatiques, on pense aux coraux, aux poissons, etc. En réalité, ça touche aussi les humains très directement. Sur les plages en France, il y a des journées dans lesquelles il est interdit de se baigner pour des raisons sanitaires. Des surfeurs, des plongeurs et des nageurs ont eu d'énormes problèmes de santé à cause de la pollution aquatique. Ça m'est arrivé d'aller surfer et d'avoir une angine qui m'a cloué au sol parce que trop de bactéries, j'ai développé des angines, il peut y avoir des trucs cutanés. Il y a eu des légendes, entre guillemets, des gens qui apparemment auraient perdu un œil à cause d'un staphylococque. Je pense que c'est plus une légende urbaine, mais on peut choper les statues aussi. Et demain, tranquille. Ils nous ont fait visiter le petit jardin qu'ils ont créé il y a un an. C'est juste à côté de leurs locaux. C'est là qu'ils peuvent se détendre et déjeuner. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils l'ont construit eux-mêmes. Il est entièrement organisé autour de la récupération des eaux de pluie. Ça leur sert à arroser leurs plantes. Ils ont planté un potager. Ils ont anti-trétention d'eau avec des poissons. C'est un très bon exemple de requalification de lieux et d'espaces en bureau. Parce que moi, je vois des politiques et des élus tout le temps m'expliquer qu'une zone industrie, on ne pourra jamais rien en faire d'autre qu'un centre commercial. On dit qu'en fait, si, avec un peu d'effort de travail, tu peux créer des espaces de bureau, tu peux créer des espaces de logement, des espaces de culture, etc. Et non, mais ici, c'est complètement la preuve. Et en fait, on se demandait si ça allait marcher. Parce que ce sol-là n'était pas non plus de super bonne qualité. Et on a réussi quand même à en faire quelque chose. Et même en termes de qualité de vie, au-delà de la partie écologie, si on l'élargit un peu, c'est être bien aussi dans son environnement. Je ne savais pas que ça se ramassait comme ça. Je croyais que ça s'achetait au supermarché. T'es taré. Le Parisien inapte à la vie. Oui, c'est ça. Ce n'est pas des libéraux qu'il y a ? On a aussi un peu de biodiversité avec quelques rats et souris. C'est très bien. Mais ça participe, c'est très bien. Le pire déchet que j'ai vu et que j'ai fait me prendre sur la tête, c'était une culette de chiottes. C'est une culette de chiottes. Je pense que c'était des chiottes de caravan, de caramping-car. C'était un peu léger. Et c'était à la barre à Anglettes. Et vraiment, c'était dans une bague de bord. Et j'ai vu le truc comme ça. Je me le prenais sur la tâche comme ça. Ça, ça sensibilise ferme. Vraiment, c'est de ouf. On a eu le plaisir de rencontrer Marc, qui est spécialiste de l'action et de la récolte de données, qui nous a beaucoup expliqué d'où venait la pollution marine, où est-ce qu'on produisait le plus de déchets, et comment est-ce que lui se servait des données qu'on a pour remonter jusqu'au niveau européen et faire du lobbying. Il y a des élections européennes en 2024. Et la directive est en cours de négociation avec la Commission, le Conseil et le Parlement. Comment ils s'éluvent ça ? Parce que moi, je fais de la politique. C'est ma spécialité. C'est son travail. Il y a un détonnant. Ça m'intéresse beaucoup, le lobbying au niveau européen. En plus, il y a déjà des victoires qui ont été obtenues par des associations environnementales. Je pense à Blum, sur la pêche électrique, la pêche dans les hauts fonds. Les victoires, elles sont pour l'instant purement en termes de vote. Après, si c'est intérêt, je pourrais te présenter ma lobbyiste. Mais grave, avec plaisir. Basé à Bruxelles. Donc, on bosse sur cette révision et on a la chance qu'on fait partie du groupe d'experts aussi. Donc, on travaille avec les États membres pour améliorer la directive. La Surfrider Fondation, ils ont créé un outil hyper intéressant. C'est un bracelet que les surfers, les nageurs, les plongeurs peuvent porter autour de la cheville. C'est un bracelet qui va examiner la qualité de l'eau, qui va faire tout un tas de mesures et qui va récolter des datas. Et ça, c'est super important pour la Fondation qui ensuite les utilise pour aller mieux connaître les pollutions et les polluants dans l'eau. Et du coup, s'il y a des personnes qui veulent se rendre utiles à l'association et qui vont la découvrir, comment est-ce qu'ils peuvent se rendre utiles ? On a plutôt le programme des Coastal Defender. Donc, les Coastal Defender, c'est un programme engageant et c'est le programme le plus militant de l'ONG. C'est-à-dire que si toi, tu observes une pollution près de chez toi, moi, je peux être en capacité de te proposer des kits d'analyse et d'aller faire des prélèvements. C'est dans ce contexte-là. Par contre, du coup, on va devoir construire tout un projet ensemble, c'est-à-dire à court, moyen et long terme. C'est une sorte de cadre logique, parce que sinon, t'imaginerais que je peux me faire entre guillot tous les jours et avoir des gens qui me demandent de faire des prélèvements. Ouais, je peux tout faire. Mais derrière, j'ai besoin d'avoir une grosse démarche, d'avoir un intérêt pour toi et pour moi, parce qu'en fait, ton travail, moi, je vais m'en servir après pour aller faire du lobby. L'autre piste, c'est d'intégrer une antenne de bénévoles. Ouais. Et quand tu fais partie d'une antenne, t'as aussi la possibilité, tu vois, de débloquer 3-4 sous pour aller faire 3-4 prélèvements en bas de chez toi, qui sont moins engageants qu'un Coastal Defender, parce que là, vraiment, on va créer un projet autour de toi. Ouais, ouais, je comprends. C'est intéressant. Ok, d'accord. Moi, j'ai deux portes d'entrée pour faire ça. Une fois qu'on avait bien rempli nos têtes avec plein d'informations théoriques, on a décidé d'aller se rendre compte sur le terrain de ce qu'on retrouve concrètement sur la plage. Très bien, let's go ! Super ! Yalla ! Donc, on a participé à une opération de ramassage de déchets sur une plage à Biarritz. Alors, les petits lecteurs de déchets du dimanche ! C'est moi le déchet, bonjour ! Mais Manon ! On va ramasser des déchets avec la Surf Rider Foundation, qui est une assaut trop cool, qui protège les océans et les milieux aquatiques. C'est des Pokémon hauts, parce que Magikarp, sinon, il mange du plastique et après, il est pas bon au combat. Non, c'est vrai. Surtout, Magikarp meurt si jamais il mange du plastique. Oui, Magikarp qui est mort, c'est pas marrant. Non. Parce qu'il faut le soigner, ça coûte cher. Puis les gens de Surf Rider Foundation, ils sont vraiment prêts à faire comme Surf Rider. Surf Rider ! On se va du coup ? Let's go ! Il a hâte d'aller collecter des déchets ! Moi je veux collecter des déchets ! On y va ! On a invité quelques abonnés à nous rejoindre, ceux de la région, ils étaient une petite dizaine à nous avoir rejoints, c'était super cool de leur part de venir. Ce soir, on va nettoyer de la plage, ça va être énorme ! Je te comprends que t'as adoré les barbecues, donc on va te rattraper un barbecue et le mettre dans le bac plastique directement ! Ça va être génial ! Ok ! Le premier qui trouve une cuivette, il a gagné ! Yes ! Il faut juste passer, on rigole ! On peut faire des défis comme ça ! Je gène la cuivette sur la plage ! C'est moi qui les ai appelés pour qu'ils viennent nous aider ! De la force ouvrière ! Range ton sac ! Bonne enfant ! Oh ! Une mouette ! On s'est donc retrouvés sur une opération ramassage qui était organisée par Camille. Je travaille au programme des Initiatives Océane. C'est un programme qui a été créé par Softrider il y a 29 ans maintenant. Et le but, c'est de mettre à disposition d'accompagner tous les citoyens en Europe afin qu'ils puissent organiser ou participer à des collectes de déchets. Donc en gros, là, je vous ai mis plein de trucs sur le tas. Donc vous avez des sacs, des gants, etc. En fait, quand un citoyen en Europe organise sa collecte sur le site, ça va lui commander directement un kit dans lequel, justement, il y aura des outils de sensibilisation. Donc comme cette banderole où il y a des chiffres, par exemple, 80% des déchets proviennent de l'intérieur des terres ou des chiffres sur les différentes solutions qu'on peut apporter au quotidien. Et ensuite, on va aussi avoir des outils de protection. Donc ça va être les gants, les sacs en plastique ou encore les sacs en toile de jus qu'on pourra utiliser justement pour faire la collecte. Le but de tout ça, c'est de permettre à tous les citoyens de vraiment faire une collecte de déchets. et ensuite, justement, de récolter cette data. Les initiatives Océane, ce n'est pas du tout un programme curatif. Le but, c'est de couper le robinet à la source, de trouver des solutions à la source et du coup, justement, d'interdire des choses. Ce programme-là, il permet vraiment justement de faire participer les citoyens, également tout le grand public, les entreprises aussi, pour pouvoir justement collecter des données, ensuite alimenter la base de données scientifiques et ensuite aller voir les pouvoirs publics pour passer des lois et des interdictions en Europe. Le but, c'est de sensibiliser, de mobiliser, comme vous avez pu faire peut-être au niveau de vos communautés notamment, et également justement de pouvoir faire bouger les choses au niveau européen, au niveau plus global. Vous avez pu voir, j'ai mis des bacs à disposition, mais également des petites fiches. En fait, ces petites fiches, c'est toutes les données et toutes les catégories de notre fiche bilan qu'on envoie aux citoyens, dans lesquelles il y a 35 catégories différentes. Le but, c'est que nous, dans tous les cas après, on le remette sur le site Initiative Océane et que moi, du coup, grâce à chaque année, à la fin, je fais des bilans environnementaux pour aller voir les pouvoirs publics. Donc en fait, ce travail, on va le faire avec vous aujourd'hui et c'est pour ça que c'est super important que vous soyez là, donc encore bravo. Ok, on est parti. Pardon. Du coup, on s'est équipés, on était simplement avec en fait un sac poubelle pour ramasser des déchets et puis ensuite, on y va. Juste avec nos yeux, on a commencé à se rendre compte que la plage était effectivement dégueulasse, remplie de beaucoup de matières plastiques, beaucoup de résidus de filets de pêche, des briquets, des stylos, des cotons-tiges. Ça n'arrête jamais, je pourrais repasser 4 fois au même endroit qu'il y aurait toujours des déchets en vrai, c'est un truc de ouf. En fait, ça va du tout petit morceau de plastique aux vrais gros morceaux de cordelettes, etc. En fait, c'est mélangé comme ça et tout, c'est l'enfer. Regarde, tu vois. Ça, typiquement, c'est un coton-tige. Regarde. Hop là. Hop là. L'impression globale, c'était intéressant parce que quand j'arrive sur une plage, moi, spontanément, je me dis pas qu'elle est polluée. Je me dis que c'est une plage, j'en ai toujours vu. En réalité, quand on y prête attention, quand on se balade avec un sac poubelle et qu'on doit ramasser des déchets, on s'en compte qu'au fait des déchets, il y en a absolument partout. À peu près tous les 1m50, 2m, bah, t'as au moins un déchet. Regarde, Jamy, c'est de la pollution, il y en a partout, c'est insupportable. Mais dis-moi, Jamy, d'où elle vient toute cette pollution ? Tu nous expliques ? Moi, Jamy, j'ai trouvé le plus gros déchet de la plage, et il risque de mettre vachement de temps à se dégrader. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Jamy ? Allez, si, regarde. Ah oui, bah oui, j'en ai vu une bleue comme ça tout à l'heure. On m'a fait découvrir un truc que je connaissais pas, on appelle ça dans le jargon des larmes de sirène. En fait, c'est des petits trucs qui sont grands comme un grain de sable, qui ressemblent beaucoup à des grains de sable, mais en fait, quand on les regarde de près, ce sont des petits résidus de plastique industriel. Dans le jargon, on appelle ça des pellets. En fait, c'est la matière première de l'industrie plastique. C'est-à-dire que ce sont des petites billes de plastique qui sont transportées par bateaux qui arrivent dans les ports et qui ensuite vont aller jusqu'aux usines qui s'en servent pour fabriquer tout ce qu'on imagine en plastique. Toutes les matières premières sont les mêmes. Ce sont ces petites larmes de sirène. Le truc, c'est que c'est normal, on en retrouve parfois dans l'eau, il suffit que le transvasement depuis le bateau en laisse échapper un petit peu, il suffit que sur le site de l'usine dans l'arrière-pays, ou même très très loin dans les terres, en fasse échapper un petit peu ou ça peut être emporté par le vent. Et hop, ça se retrouve dans la rivière, dans le fleuve, dans l'océan et ça revient sur les plages. Et c'est hyper ironique parce que le truc n'a pas eu le temps d'être transformé en déchets. Il est directement arrivé sous forme de déchets. C'est vraiment du circuit court de la dégueulasserie. Et en fait, il y en a partout. C'est extrêmement impressionnant. Il suffit de se baisser, de faire un tout petit peu attention pour en retrouver. Vous pourrez en retrouver malheureusement sur les plages cet été. Prêtez-y attention, vous verrez, c'est assez impressionnant. Et on se rend compte quand on a ça dans la main qu'en fait, c'est impossible à nettoyer. Même si on fait passer un tracteur pour nettoyer les plages, même si on imagine des bateaux ou je sais pas quoi qui nettoieraient l'océan. C'est dans ces moments-là qu'en fait, on se rend compte que les opérations de nettoyage ne peuvent pas être curatives. En fait, c'est purement préventif. Nettoyer une plage avec des bénévoles, ça ne sert qu'à nous sensibiliser sur la pollution marine et ça nous sert à nous faire se rendre compte que la meilleure des pollutions, c'est la pollution qu'on n'émet pas. Une fois qu'on a ramassé des déchets pendant une heure, une heure et demie, on s'est retrouvé avec un groupe de scolaires qui était avec nous et qui ramassait aussi des déchets et on a fait l'opération la plus importante, en fait, c'est le tri des déchets. On avait tout un tas de bacs plastiques dans lesquels on a dispersé, trié, comptabilisé tout ce qu'on avait trouvé et là, c'était super impressionnant de se rendre compte de la diversité de ce qu'on a retrouvé. Énormément de sachets plastiques d'emballages alimentaires, des trucs dans lesquels on a des gâteaux, des trucs comme ça. Énormément de coton-tiges, énormément de mégots de cigarettes, on a retrouvé des chaussures, on a retrouvé aussi des cartouches de chasse, ce qui montre bien que ça vient de la terre. Personne ne tire des coups de feu sur les plages. C'est bien des cartouches de chasse qui ont été lâchées dans la nature par des chasseurs et qu'on retrouve jusque sur les plages. Les bulletins de vote Eric Zemmour, il y en a combien ? Du coup, je me suis retrouvé à prendre en charge la comptabilisation précise de ce qu'on avait retrouvé. C'est moi qui notais sur la feuille et la feuille, elle servait vraiment à la Surfrider Fondation ensuite à, là aussi, récolter des datas, des données avec la date, avec les conditions météo. Ils savent très très bien monitorer ce qu'on va retrouver sur les plages. Pour l'instant, il y a une victoire. D'échelle, il y a la pêche pour l'instant. Ah ok ! Pour l'instant, ouais. Les pêcheurs sont en lead. Ok ! Le plus frustrant, c'est qu'ils m'ont dit qu'une opération ramassage sur une plage, bon bah c'est sympa, on nettoie la plage grossièrement. En réalité, il suffit que la prochaine marée passe par là. En plus, il y a un peu de pluie qui draine des polluants venus de la terre. Et bah en fait, à la prochaine marée, c'est terminé. La plage est à nouveau polluée. On a 1713 morceaux de plastique entre 2,5 et 50 cm. Très large victoire au second tour. Face aux déchets liés à la pêche qui sont plus de 500. Ah oui, c'est large là. Putain, c'est tout 1713. 1713 morceaux de plastique, c'est ouf. En deux heures de collecte. En même pas deux heures de collecte parce qu'on a compté pendant une demi-heure. C'est ouf. Une heure et demie de collecte. Donc bravo à vous en tout cas pour tous ces collectes et la quantification parce que c'était super long. Merci Camille ! Le soir, on s'est un petit peu détendu. On est allé au resto. On en a profité pour boire des coups avec les copains viewers et viewers qui étaient venus avec nous ramasser des déchets. Et on est allé se coucher parce que le lendemain matin aux aurores, c'était le grand jour. En fait, les conditions météo, le mardi où on était censé surfer étaient vraiment pas bonnes. Il y avait beaucoup de vent, les vagues étaient énormes. Du coup, on a décidé de chambouler le planning qu'on avait prévu et de surfer aux aurores le mercredi matin, très tôt, juste avant de prendre le train. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à se lever à 6h. Trivia et Ava m'ont fusillé du regard. Il faisait un froid de canard mais on était super motivés donc on est allés sur la plage. Bonjour ! Oui, monsieur. Désolé du retard, excusez-vous. Ah, vous êtes les élèves ? C'est ça, exactement. Tout à fait. Vous êtes l'enseignant. Oui ! Chantez. Chantez. Salut. On a rencontré Philippe, un prof de surf historique de Biarritz qui nous a accueillis, qui nous a donné des combinaisons, on s'est changé, nous a filé des planches et c'est parti, on va surfer. Bon allez, les planches ! Les petits gabarits, les planches que vous. Qu'est-ce qu'il traite de petits gabarits ? La vie de Cousteau. C'est vraiment une initiation, il n'y a que Bren dans le groupe qui sait vraiment bien surfer. Nous, c'était vraiment la première ou la deuxième fois qu'on faisait du surf de notre vie donc c'est l'occasion de revoir les bases avec Philippe. Et ensuite, on est allé se mettre dans l'eau. Et ensuite, on est allé se mettre dans l'eau. avec la subtilité de choper une bonne vague, apprendre à se mettre debout, apprendre à placer son regard, apprendre à se placer sur la planche. C'était absolument génial, Philippe était vraiment extraordinaire et la session surf, c'était vraiment super. En plus, le soleil se levait, c'était absolument splendide de surfer à Biarritz un mercredi matin avant de prendre le train pour rentrer à Paris. Rémi et Amandine nous ont suivis, ils ne sont pas restés sur la plage, ils nous ont suivis dans l'eau, ils nous ont montré comment eux, ils surfent très bien. Et évidemment, comme je suis un king, j'ai réussi à me mettre debout parce que voilà, je suis le meilleur, c'est tout. Alors ? Avec gros carbure, plastique. Ouais. Ouais, c'est un peu pollué quand même. Ok. Le mec, et ton spectre à produits chimiques juste avec sa langue. C'est ça, c'est ça les tests de la Surf Rider. Ouais, c'est légère. Température de l'eau ? À peu près 29 degrés. Ouais. C'est ça le changement climatique ? C'est dramatique. C'est ça exactement, je pense que c'est dramatique. J'ai dû ingérer 2-3 bouts de plastique sur le passage. C'est pas bien. C'est pas bien. C'était déjà fini, la fin de cette session surf, des étoiles plein les yeux, du sel plein les narines. C'était une super expérience perso avec les copains et les copines de découvrir le surf. Mais c'était aussi une super belle rencontre avec la Surf Rider Fondation, avec Rémi, avec Amandine. C'était l'occasion pour nous d'en apprendre beaucoup plus sur la réalité de la pollution et surtout sur les magnifiques actions que mène cette association. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut surtout pas hésiter à faire du surf, à faire des activités nautiques cet été. N'hésitez surtout pas. Si vous n'en avez jamais fait, faites-en. C'est vraiment super marrant, super ludique. Prenez des cours, apprenez à en faire. C'est super sympa. La deuxième leçon, c'est n'hésitez pas à organiser vous-même des opérations de ramassage de déchets sur les plages. N'hésitez pas à vous rapprocher d'une association. La Surf Rider, encore une fois, elle est présente partout en France. Elle peut vous accompagner. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Et la troisième morale de l'histoire, c'est que la pollution, c'est un enjeu majeur pour nos écosystèmes aquatiques, mais aussi pour les êtres humains. Pas seulement ceux qui vont dans l'eau, pour absolument tout le monde. Et politiquement aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de progrès à faire. L'association m'a dit, par exemple, qu'ils avaient vu clairement le changement depuis l'entrée en vigueur de la loi qui interdit les plastiques à usage unique. On ne retrouve presque plus sur les plages maintenant d'assiettes en plastique, de couverts en plastique, de gobelets en plastique. Tout ça a été interdit. Ça entre en vigueur petit à petit partout en Europe. Et on en voit déjà les effets sur les plages avec les datas des ramassages de déchets. L'association se rend compte qu'il y en a de moins en moins, voire plus du tout parfois. C'est donc hyper encourageant. On se rend compte qu'on peut clairement agir sur la pollution plastique. On peut, avec des efforts, avec finalement un minimum de volonté politique, on peut réussir à améliorer la situation. Et il faut vraiment soutenir l'action des associations comme la Surfrider. Parce que c'est elles qui, grâce à leur expertise, sont écoutées par les politiques. C'est elles qui peuvent sensibiliser les citoyens comme nous, faire changer l'opinion publique et faire progresser concrètement l'environnement. Le 8 juin, comme chaque année, c'est la journée mondiale de l'océan. C'est l'occasion d'être sensibilisés. C'est pour ça que je sors cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer concrètement comment ça se passe sur les plages. Et vous inciter clairement à vous aussi passer le pas. Merci beaucoup à la Surfrider Fondation. Merci beaucoup à Rémi et à Amandine qui nous ont accueillis, qui nous ont hébergés, qui nous ont montré tout ça, qui nous ont fait rencontrer la réalité de la pratique associative au niveau local et au niveau national et au niveau européen pour changer concrètement les choses. C'est vraiment une très, très belle association. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet et n'hésitez pas à les rejoindre. pour voir. Par contre, ça me fait quoi parce que vraiment le... Euh... Mais comment ça se fait que vous en êtes arrivé à être là ? Alors, longue histoire. Longue histoire, c'est compliqué. Ce pourrait qu'il y ait eu un petit événement. Ce pourrait que ce soit de la peau de lésérateur. Lésérateur, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...